laisse tomber en fait je trouve que le match nul est mérité entre les deux équipes faut dire la vérité donc voilà aujourd'hui au Manchester United ils ont donné du fil à retordre au Barça là c'est incroyable en fait déjà après un mi-temps je trouve que les deux équipes après un mi-temps en termes d'occasion c'était pas vraiment ouf en fait on remet Lewandowski qui a fait voilà une frappe d'eau je pense et du côté de Manchester aussi ils ont essayé de frapper mais bon c'était pas vraiment cadré et voilà bonsoir à tous merci à tous ceux qui savent de la championne d'eau c'est ça donc voilà comme je l'ai vu le Barça franchement quand je regarde je sais pas un début de match et le Barça était sous pression je sais pas si c'est la coupe d'Europe en fait parce qu'on sait que les matchs de Liga le Barça les aborde plus tranquillement parce que là je sais pas les joueurs j'ai l'impression ils avaient un peu de pression en fait sur les épaules c'est négé donc voilà il fallait décompresser un peu ils étaient tous compressés là what the fuck donc comme je l'ai dit avant que le Barça mette en place son jeu habituel les Manchester en fait au début ils étaient là ils pressaient physiquement on sait que les équipes de Première Ligue ils sont prêts donc voilà par le Barça on a bien vu ce sort que physiquement ils ont galéré et surtout à la reprise en fait au début de deuxième mi-temps le Barça et Néron n'ont souffert en fait je trouve que le Barça avait marqué mais Manchester ils avaient marqué derrière et je trouve que Stegen il abuse en fait il aurait pas dû encaisser ce but dans un angle fermé en fait sur l'action on a bien vu que Marco Salonzo il était limité en termes de vitesse et tout en plus il avait couvert derrière Rashford passe en profondeur le mec en vitesse il a fumé en fait il n'y a rien à dire et il y avait un déficit de vitesse on l'a bien vu avec l'entrée de Baldé et tout là ça a changé aujourd'hui Alba pareil ils ont souffert un peu pourtant ils ont fait un bon début de match mais en deuxième mi-temps ils ne pouvaient pas tenir en fait la cadence c'est pas possible je me suis même inquiété je me suis dit tiens lui il attend quoi en fait pour changer parce que là il faut absolument faire rentrer Baldé parce que ça va pas tu vois donc voilà comme on sait que Rashford il était intenable en fait de l'estoblé au niveau de la vitesse et celui-là suive et Gilles Koundé on sait qu'il est rapide mais là il a fait de la merde un peu donc voilà il en fait contre son camp mais sinon il était un peu bon quand même je sais je sais qu'il peut faire mieux que ça et là aujourd'hui là franchement et les entrants aussi ils ont apporté en même temps Soufati il a été bon je trouve et même Ferran Torres il a essayé et Gavi ça y est il est suspendu au match retour moi je m'y attendais et là au milieu de terrain Francky de Jong là pour moi il ne fait pas un match de ouf donc voilà c'était vite fait Kessier ça va et du côté de Manchester United de Rashford là comme j'ai dit il était incroyable en fait à chaque fois qu'il avait le ballon c'était dangereux et derrière Varane et tout là Casemiro ils ont un peu tenu la baraque je trouve que franchement en fait dans les 10 à 15 dernières minutes le Barca il méritait mieux quand même il méritait de marquer parce que là ils ont eu la pression sur la défense de Manchester en plus ça a eu le poteau et tout franchement là ce soir Dembélé il nous a énormément manqué Rafinha il a marqué ce soir mais bon c'est la fois fait exprès mais c'est bien il a marqué mais il faut faire mieux que ça même il était énervé quand il était sorti et je trouve que franchement il nous manque un gars qui déstabilise un peu Dembélé là il aurait fait du bien Gavi Pedri il s'est blessé malheureusement Roberto frère il est rentré mais bon voilà il n'est pas encore en genre on l'a bien vu comme je l'ai dit là les deux équipes ils ont chacun eu leur enfin chacune eu leur temps fort on va dire donc du coup voilà quand le Barça comme je l'ai dit dans les dernières minutes là il est tombé la pression était sur les épaules de Manchester United ils n'en pouvaient plus donc voilà et Santiago aussi il était pas mal derrière il a fait l'arrêt face à Ansu Fati au final c'est qu'il avait gagné deux fois derrière en finale et là c'est qu'un Ligue Europa je trouve que le Barça doit élever son niveau parce qu'on sait très bien qu'un Ligue à le Barça n'en a encaissé que 7 buts hein à l'espace d'une soirée ils en ont encaissé déjà deux donc voilà quoi il va falloir faire des progrès en Europe en fait c'est compliqué j'espère qu'ils vont s'améliorer les Vendoscou aussi frère des fois faut que je vais plus rapidement mais bon voilà laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires abonnez-vous bisqu'à part